Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble quelques fables d'ESOP. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Et si vous vous demandez encore qui est ESOP, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'avais faite à ce sujet juste ici. Vous en saurez un petit peu plus. Aujourd'hui, je pars sur la thématique de l'âne dans les fables d'ESOP. J'ai repéré trois histoires qui le mettent en scène. On va les lire ensemble. Mais avant de commencer, il faut savoir que l'âne est souvent représentée dans les histoires comme un animal infatigable, très coopératif et entêté quand même un petit peu et éternel insatisfait aussi de sa condition. Et je voudrais aussi casser une idée reçue qui dirait que l'âne est bête. Au contraire, il faut savoir qu'à une époque, lorsqu'on mettait un bonnet d'âne aux élèves, c'était non pas pour leur démontrer qu'ils étaient idiots, mais au contraire, encore une fois, pour leur transférer l'intelligence de l'animal, donc l'intelligence de l'âne. C'est véridique. Mais ça ne marchait qu'avec les bonnets. Donc tous ceux qui ont tenté un jour la coupe mulée, ça ne fonctionne pas. J'irais même à vue d'œil que ça fait même effet inverse. Et pour défendre une dernière fois notre animal, il faut savoir que les scientifiques ont établi un classement des aptitudes de mémorisation et l'âne arrive en deuxième position après l'éléphant, pendant que l'humain, lui, n'est qu'à la 43ème position. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes quelqu'un qui est de nature à oublier l'anniversaire de vos potes, à avoir un petit âne de compagnie. Ça peut être sympathique. Donc vous l'aurez compris, l'âne est un animal assez surprenant. Ça ne m'étonne pas qu'Ésope lui ait consacré quelques fables. J'en ai repéré trois, comme je le disais tout à l'heure. On va les lire ensemble. Alors, première fable, fable 116. L'âne et la statue. Un homme ayant chargé la statue d'un dieu sur un âne s'en va à la ville. L'âne, voyant tous les passants se prosterner, crut qu'il lui rendait hommage. Aussi, n'y tenant plus d'orgueil, refisa-t-il de faire un pas de plus. Mais l'annier, devinant ce qu'il lui passait... Alors, l'annier, c'est la personne qui conduit les ânes. L'annier, devinant ce qu'il lui passait par la tête, lui asséna un bon coup de bâton en disant, stupide cervelle, il ne manquerait que de voir un âne adoré par des hommes. Je vous l'accorde, l'annier, il est un peu violent dans cette histoire. Alors, morale de l'histoire. Si tu es un annier ou une agnière, ou si tu habites agnière sur scène, et que tu traînes avec quelqu'un qui est plus beau que toi, visiblement, et que tout le monde regarde et que ça te gêne, il y a des manières plus douces de lui faire savoir que de lui asséner un coup de bâton. Sinon, tu fais comme toutes ces personnes stratégiques qui ne traînent qu'avec des moches, qui ne sont amies qu'avec des moches, pour se valoriser. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est que tu fais sûrement partie de la team moche. Il te veut dans son équipe. On continue, deuxième fable. Fable 234. L'âne et le loup. Un âne qui est paissé dans une prairie vit un loup se diriger vers lui, et aussitôt fit semblant de boiter. Si ça, ce n'est pas la meilleure phrase d'illustration que les ânes soient intelligents, c'est un comportement d'ailleurs qui peut être tout à fait humain. Quand tu dois de l'oseille à quelqu'un, tu fais tout pour l'éviter. Tu le masques dans tes stories, tu le masques sur tous tes réseaux, tu ne veux absolument pas qu'il voit que tu es en train de te faire des vacances sur son dos. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la phrase d'un génie que j'avais entendu il y a quelques années, qui disait, quand je ne veux plus avoir des nouvelles de quelqu'un, je lui prête de l'argent. Je trouve ça magnifique. Si jamais vous avez l'auteur de cette phrase, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis preneur. Continuons, on est en train de s'éloigner du sujet. On est en train de passer du coq à l'âne. Alors, donc, l'âne fait semblant de boiter. Le loup s'approcha et lui demanda, pourquoi bois-tu l'ami ? L'âne lui répondit, en voulant sauter une haie, j'ai mis le pied sur une épine, mais enlève-la d'abord de la plaie, car ainsi, quand tu me mangeras, tu ne risqueras pas de t'écorcher la bouche. Le loup le crut, il prit le pied de l'animal, et tandis qu'il l'examinait, l'autre lui expédia une ruade qui lui brisa toutes les dents. Et le loup estropié s'écria, c'est bien fait pour moi, qu'avais-je besoin de jouer au médecin alors qu'on m'a dressé pour être un éventreur ? Le loup, d'ailleurs, a un animal très intéressant dans les histoires et les fables, c'est un animal culte qui fera l'objet, évidemment, d'une prochaine vidéo du mercredi. Alors, dernière fable pour aujourd'hui, fable 254, l'âne et les cigales. Un âne, ayant entendu des cigales, envia leur chant si agréable. « Que mangez-vous ? » demanda-t-il pour avoir une si belle voix. « De la rosée ! » répondirent-elles. Alors l'âne résolut de se nourrir de rosée et il mourut de faim. Si certains chanteurs du moment pouvaient boire de la rosée aussi, ça leur ferait beaucoup de bien. Alors, morale de l'histoire. Si t'es un âne et que tu veux percer dans la musique, fais les choses bien. Prends un disque jockey, entraîne-toi et participe à un concours dans ton genre. Genre « La France a un incroyable étalon ». Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ces petites fables d'ESOP. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles fables. Sinon, ce samedi, pour un nouveau résumé de livres. En attendant, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. et c'est toujours sympathique à partager et à me dire en commentaire quelles fables vous aimeriez qu'on lise ensemble prochainement. À la prochaine, ciao !